On commence en 1768 en Corse. Cela fait des siècles que Lille est une possession génoise, mais depuis quelques années, des révoltes indépendantistes obligent Gênes à demander de l'aide à l'armée française. La souveraineté de Lille est finalement cédée à la France. L'année suivante, dans une petite famille noble d'Ajaccio, naît Napoléon Bonaparte. Il grandit aux côtés de ses 7 frères et sœurs, puis est envoyé à l'âge de 9 ans à l'école militaire de Brienne en Champagne. Bon élève, il est ensuite admis à l'Académie militaire de Paris où il se spécialise dans l'artillerie. L'année suivante, à 16 ans, il est nommé sous-lieutenant d'artillerie à Valence. En France, la situation économique est catastrophique. Les récentes guerres de 7 ans et d'indépendance des États-Unis ont vidé les caisses du pays. Le roi Louis XVI, en difficulté, convoque à Versailles les représentants du clergé, de la noblesse et du tiers-état, c'est-à-dire du peuple, pour trouver ensemble une solution à la crise. Après des désaccords, les représentants du tiers-état s'emparent du pouvoir en fondant l'Assemblée nationale. Alors qu'à Paris, des insurgés prennent la forteresse royale de la Bastille. Les révolutionnaires votent la suppression des privilèges féodaux et adoptent la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le roi Louis XVI est ensuite emmené de force à Paris. Plus tard, il tente de fuir avec sa famille vers un bastion royaliste, mais ils sont repérés et arrêtés en chemin. Dans un premier temps, les monarchies européennes restent distantes par rapport à la Révolution, voyant l'affaiblissement du concurrent français comme une bonne chose. Mais l'arrestation de Louis XVI leur font craindre de voir les idées révolutionnaires s'étendre sur tout le continent et menacer leur trône. La Prusse et l'Autriche s'allient alors dans le but de restaurer la monarchie française. La guerre commence alors que les armées françaises sont en mauvais état. Face à l'avancée des armées alliées sur Paris, des révolutionnaires sont pris de panique et exécutent tout opposant à la Révolution. Mais finalement, une victoire inespérée de l'armée française repousse les coalisés au-delà des frontières du pays. Les révolutionnaires reprennent confiance et proclament la République. Louis XVI est ensuite jugé et guillotiné, ce qui fait encore monter la colère des monarchies européennes. La coalition se renforce alors que du côté français, des conscriptions gonflent les rangs de l'armée. Au sein du pays, des mouvements royalistes et contre-révolutionnaires provoquent des guerres civiles. Napoléon et sa famille, qui soutiennent la Révolution, sont chassés de Corse par les indépendantistes. A Toulon, des royalistes s'emparent de la ville et reçoivent un soutien militaire des Anglais qui entrent dans la Rade et débarquent leurs armées. Après un premier échec français pour reprendre la ville, Napoléon est convoqué pour remplacer le commandant d'artillerie qui s'est blessé. Il analyse la situation et propose un nouveau plan. Au lieu d'attaquer par le nord, il propose de s'emparer des forts situés au sud de la Rade afin d'y installer son artillerie et d'harceler la flotte anglaise. Son plan est un succès, la ville est reprise en deux jours. Le rôle décisif de Napoléon lui vaut d'être promu. Mais à Paris, un nouveau coup d'État renverse le gouvernement, Napoléon perd son titre. Il erre alors une année dans la capitale, jusqu'au jour où une révolte royaliste éclate. Il est chargé de mater la rébellion, c'est l'occasion pour lui de montrer sa loyauté vis-à-vis du nouveau gouvernement. Il ordonne à ses hommes de tirer sur la foule, faisant 200 morts et mettant fin à l'insurrection. Napoléon est remercié en obtenant le commandement de l'armée française d'Italie. Juste avant de partir, Napoléon épouse Joséphine dont il est tombé fou amoureux. Elle est la veuve d'un vicomte guillotiné et mère de deux enfants. Napoléon rejoint ensuite son armée qu'il trouve dans un mauvais état. Ses hommes sont mal nourris, mal équipés et ne sont plus payés. Napoléon s'impose rapidement comme un chef charismatique et réussit à motiver ses troupes en leur promettant les richesses du nord de l'Italie. À ce moment, il s'y trouve deux armées, une piémontaise et une autrichienne. En infériorité numérique, Napoléon sait que si elles s'unissent, il n'aura aucune chance. Son plan est alors de les prendre de vitesse en s'immisçant entre elles et en les combattant séparément. Le 10 avril, il lance son armée. Le plan fonctionne et en quelques batailles, il soumet le royaume de Piémont-Sardenne. Impressionné par l'attaque, l'armée autrichienne se replie à Milan et poste des troupes le long du fleuve Pau pour empêcher la traversée. Napoléon y envoie un corps d'armée en diversion pendant que le gros de ses troupes traverse le fleuve plus à l'est, menaçant de rompre la ligne de communication et d'isoler l'armée autrichienne. Celle-ci se retire alors de Milan sans combattre et part se réfugier vers l'est. Pendant une année, Napoléon garde l'avantage grâce à la vitesse de déplacement de ses troupes et au fait que les armées autrichiennes se divisent. Finalement, Vienne est menacée, l'empereur d'Autriche est contraint de demander un armistice. Napoléon négocie, puis signe lui-même le traité de paix. Il obtient l'annexion des Pays-Bas autrichiens et repousse les frontières du pays jusqu'au Rhin. L'Autriche reçoit la République de Venise, en échange de quoi elle reconnaît les nouvelles républiques italiennes créées par Napoléon. A son retour à Paris, Napoléon est accueilli en héros. Le gouvernement lui propose maintenant d'envahir la Grande-Bretagne, le dernier ennemi de la France. Mais l'Angleterre maîtrise les mers et Napoléon est conscient du risque que cela engendre. Il propose plutôt de s'attaquer aux Britanniques là où ils ne l'attendent pas. En s'emparant de l'Egypte, il pense pouvoir menacer l'importante colonie britannique des Indes. Le gouvernement accepte la proposition. Pour eux, ce jeune général, un peu trop ambitieux et influent, est moins dangereux en campagne. Napoléon part alors de Toulon avec des centaines de navires transportant une armée de 40 000 hommes. En chemin, il s'empare de Malte alors que l'amiral britannique Nelson, qui ne connaît pas sa destination finale, part à sa recherche. Il arrive avant Napoléon à Alexandrie, puis continue ses recherches plus au nord. Napoléon débarque près d'Alexandrie, dans la province ottomane d'Egypte. Il s'empare de la ville, puis part vers le sud. Aux portes du Caire, il bat l'armée Mamluk et s'empare de la ville. Mais au nord, les navires britanniques finissent par trouver la flotte française, qu'ils détruisent complètement. Napoléon et son armée sont coincés en Egypte. En Europe, l'information circule et motive la création d'une seconde coalition antifrançaise, à laquelle se joint l'Empire ottoman. Napoléon remonte alors vers l'est, s'empare de ville en chemin, puis entame le siège de Saint-Jean-d'Acre. Mais la résistance ottomane, appuyée par les britanniques, empêche la prise de la ville. Napoléon apprend alors que les britanniques préparent le débarquement d'une armée ottomane à Alexandrie. Il part alors à leur rencontre et remporte la bataille avec ses derniers soldats disponibles. Puis, apprenant la situation compliquée en France, il part seul, laissant derrière lui le reste de son armée. Arrivé en France, la situation est délicate. Les armées autrichiennes et russes reprennent le nord de l'Italie, alors qu'à Paris, il règne toujours une instabilité politique. Napoléon, qui a le soutien de la population et de l'armée, participe à un coup d'État et se nomme le premier consul pour les dix années à venir. Il est désormais à la tête du pays, qu'il peut réformer à sa guise. Il assoie son pouvoir et prépare une nouvelle armée afin de récupérer le nord de l'Italie. Il traverse par surprise le col du Grand Saint-Bernard, réputé infranchissable, puis l'emporte face aux Autrichiens. Une seconde victoire plus au nord finit de soumettre l'Empire. En quelques mois, la paix est signée avec toute l'Europe, y compris avec le Royaume-Uni, l'ennemi héréditaire. Dans le pays, Napoléon met fin à dix années de révolution et d'instabilité. Il est récompensé en obtenant le titre de consul à vie. Napoléon profite de la paix pour réformer tout le pays. Il réforme l'administration, l'économie, l'éducation, il entame l'écriture du code civil et restructure complètement les armées du pays. A l'extérieur, il continue sa politique expansionniste et interventionniste en redessinant les frontières à sa guise, ce qui irrite les autres puissances et surtout le Royaume-Uni pour qui la France représente un trop gros danger. Conscient de la situation, Napoléon vend la Louisiane aux Etats-Unis afin de financer une future guerre et d'éviter que le territoire ne tombe entre les mains des Britanniques. La guerre reprend, le Royaume-Uni n'a pas les moyens d'attaquer la France sur son territoire et, du coup, joue la carte diplomatique en tentant de rallier d'autres puissances. Napoléon, qui a déjà évité de justesse un attentat, se sait en danger. Il veut alors pérenniser le nouveau modèle français en en faisant un empire. Il espère ainsi que les valeurs révolutionnaires continueront en cas de décès. Le 2 décembre 1804, à Notre-Dame de Paris, Napoléon se sacre lui-même empereur, puis couronne sa femme Joséphine. Il impose un régime plus autoritaire. D'un point de vue militaire, il entraîne l'Espagne dans la guerre contre le Royaume-Uni car il a besoin de sa flotte militaire. Il a maintenant réuni suffisamment d'armées le long de la Manche. Napoléon est prêt à envahir le Royaume-Uni.